Dans le village Saramaka à Kourou, Richard Jouani retrouve de vieilles connaissances. Ce quartier, il l'a beaucoup fréquenté adolescent. Mais c'est dans l'ouest qu'il a grandi, entre Sosaba et Saint-Laurent-du-Maroni. Aujourd'hui, Richard Jouani est directeur général des services à la mairie d'Irakoubo, un poste qu'il avait déjà occupé pendant deux ans et demi à la mairie de Marie-Pasoula. Je constate les limites, les limites de la législation pour faire plus, pour faire plus pour la population. Et puis notamment aussi dans le cadre des collectivités territoriales, je constate aussi les difficultés de financement, de financer des politiques publiques qui soient adaptées et qui soient volontaristes et dynamiques. Au détour de leur visite dans le village Saramaka, Richard Jouani et sa suppléante sont invitées à écouter les Mixed Boys, un groupe de jeunes musiciens. L'an dernier, Claire Albanési était candidate aux législatives dans la première circonscription. Désormais, cette habitante de Makouria, membre du mouvement Guyane Alternative, avance en rythme avec Richard Jouani. Nous partageons les mêmes valeurs progressistes, nous avons la même vision. Et puis surtout, nous avons un devoir, c'est celui de recomposer la gauche guyanaise. Je l'ai vu en meeting, je sais qu'il a une aura très particulière, quand il parle, tout le monde s'arrête, on l'écoute. Des aptitudes que Richard Jouani a développées lorsqu'il était militant, d'abord dans les mouvements étudiants, puis à la CDTG, la centrale démocratique des travailleurs de Guyane. En 2015, il adhère finalement au parti progressiste guyanais et sera sur la liste du PPG pour les élections territoriales. Ce goût pour la politique, l'homme de 34 ans le tient certainement de son père, Richard Jouani, senior. C'est vrai que mon père est de droite, qu'il était au RPR, aux Républicains maintenant. Et je n'ai pas eu ces valeurs-là, les valeurs de la droite. Je me suis plus tourné vers la gauche, pourquoi ? Parce que je pense que ma génération, nous, on a pu faire le constat de l'échec de la départementalisation et qu'on veut beaucoup plus. Richard Jouani se définit comme un autonomiste et prône un changement de statut pour la Guyane. Opposé au libéralisme et au multinational, son ambition est de lutter contre la pauvreté et de miser sur l'éducation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !